Abordons un aspect très important de la communication, à savoir la communication non verbale. Elle a fait la communication non verbale, pas uniquement à l'échange général. Elle a fait aussi différents signes d'ordre visuel, par exemple différentes nomiques, différents gestes et différentes postures. Elle signifie également dans le tactile, vaste éventail de toucher, la poignée de main à l'étreinte amoureuse. La poignée de main, elle vient déjà traduire différentes néances de sentiments, mais pas aussi satisfaisantes. Ainsi, une poignée de main chaudement et longuement administrée signifie toute la chaleur, toute la joie, tout le respect, toute la considération que j'écoute. Tandis qu'une poignée de main, rapidement et comme celui qui soit donné, signifie, au contraire, toute la poignée, tout le manque de considération que j'ai à l'égard de moi vis-à-vis. L'étreinte amoureuse est possible, à façon de l'éternité, traduit l'état des sentiments, la relation entre les partenaires. L'accolade est fortement réglementée, en principe, et allié entre le personnel du développement et les partenaires qui vivent par le présent de l'administration de l'administration. On ne va pas avoir une accolade normalement entre un présent de la difficulté et un ministère. Non seulement ces signes peuvent accompagner ou frustrer le partage verbal, la parole donc, mais aussi parfois le contredire comme dans l'ironie, voire le remplacer. Alors, à titre d'exemple, si je dis que j'ai une telle intelligence, ou tellement intelligente, avec l'index tourné sur mon table, geste qui presque universellement signifie l'apoli, ça signifie simplement qu'il ne peut pas prendre au sérieux mon propos, ma parole, mais ce qu'il peut prendre en considération, c'est le geste. Donc, le geste finit parfois par l'emporter sur la parole, avoir du dessus sur la parole. Ceci peut également fabriquer parfois notre dessus, nos émotions, nos sentiments, nos valeurs, nos idées avec différentes nuances. La meilleure catégorie de signes, ce sont les gestes et les attitudes. Il constitue probablement le premier moyen de communication à disposition et construit un véritable paravantage. La meilleure catégorie de signes, les mains sur les oreilles, sur les yeux ou sur la bouche, traduit autant de barrières défensives. Les individus cherchant à se protéger, les bras et les jambes croisés, c'est un sentiment de vulnérabilité qui se dégage. C'est là un geste de projection. Le frottement des mains, traduit à la fois le contentement et la gêne parfois. Les gestes et ajustements, la mèche de cheveux qu'on réajuste, le resserrement de la ceinture du pantalon, et l'accueillement de la gorge, traduisent également l'incertitude, l'inconfort et la gêne. Autre catégorie, les expressions faciales, mimiques et mouvements corporels. Les expressions du visage traduisent bien les émotions, la joie, la surprise, le dégoût, la tristesse, la colère, la peur. Ces mimiques peuvent renforcer le message, mais elles peuvent également le modifier et changer sa signification en certains cas. Ainsi, le plan d'œil indique que ce qui est dit ne doit pas être pris au seigneur. Le regard fixe et soutenu traduit l'hostilité. Les expressions faciales sont tantôt voulues, un sourire présent, tantôt incontrôlées et involuntaires. L'écartiment des yeux, signifiant le vent, le froncement des sourcils, exprimant la colère, etc. Le regard est certainement la partie du corps qui exprime le plus de vous-même. « Les yeux sont le miroir de l'âme », disait Jean-Courte. L'apparence L'apparence joue un rôle important dans la première impression que l'on a d'une personne. Par celle-ci, le sujet communique une certaine image de lui-même. Celle-ci ne correspond pas forcément avec celle qui est perçue par les autres. L'apparence correspond à l'allure générale d'une personne et est liée à l'âge, au physique, au goût personnel et au statut social professionnel. La façon dont une personne s'habillera encore, conscientement ou non, à son désir d'appartenance à un groupe social violent. L'éducation L'éducation La capacité L'éducation 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 Polyclémat L'éducation Je vais vous mettre dans la vie pratique, comme la route, mort, c'est vrai. Merci de votre attention.